Seigneur Dieu et Père, on te demande ta main bénissante ce matin. On te demande que ta parole qui va être renseignée ce matin puisse toucher nos cœurs, nos âmes, qu'elle puisse nous faire marcher de plus en plus avec toi, afin qu'on puisse comprendre un autre principe, un autre trésor qui se trouve dans ce coffre au trésor qui est à part. Un trésor immense qui va nous rapprocher de toi, qui va nous faire marcher selon ta volonté. Et c'est ton nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Ok. Devinez quel est le titre de la prédication de ce matin. Comment aimer la vie et voir des jours heureux. Oh! Comment aimer la vie. Tu veux, non, ta amélioration. Comment aimer la vie et voir des jours heureux. Quand tu regardes notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Les gens sont malheureux. Les gens pensent au suicide. Ça travaille, travaille, travaille. Et d'autres, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas. Ou la vie est dans un cercle. Les gens n'aiment pas leur vie. Les gens sont malheureux. Et là, les gens cherchent pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ne marchent pas? Qu'est-ce qu'ils accrochent? Et même nous, comme chrétiens, on peut arriver à tomber dans une roue, une espèce de cercle. Et, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, tout le temps. C'est comme une roue. Même moi, parce que moi, d'habitude, je ne suis pas un homme. Même moi, j'ai eu cette idée-là. Pourquoi travailler autant pour enrichir un homme? Parce que je travaille, je travaille, je travaille, j'ai ma baie. Le jeudi, je suis riche. Le vendredi, il n'a plus. Tout le temps même à faire. Là, c'est un recommand. C'est un recommand. Tu travailles pour le cercle vicieux dans lequel tu étais. Puis là, tu te dis à un moment donné, c'est quoi le plus de la vie? C'est quoi? Comment tu vois ça? Et là, tu te demandes bien des questions. Seigneur, je suis... J'ai-tu été créé pour devenir un esclave du travail et mourir de facile au bout de ma vie? Seigneur, c'est quoi le plus de la vie? Là, tu arrives à un moment donné, tu commences à ne plus vraiment aimer ta vie. Puis là, tu commences à avoir des affaires noires. C'est des choses noires à ta tête. C'est quoi l'affaire? Là, tu te réchappes avec un petit voyage. Mais là, en plein milieu de ton voyage, tu te dis, ah non, pas forcément, c'est la semaine d'après. T'es comme pris. T'es comme coincé. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, les gens, les inconvertis, ou même les chrétiens, peuvent commencer à mettre la faute sur Dieu. Comment ça, tu me placer dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que c'est ici? Puis qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut trouver vraiment aimer la vie et trouver le bonheur sur Terre? La grande question est de savoir comment aimer la vie et comment trouver le bonheur sur Terre. Et je vais vous le dire, c'est pas très loin. C'est juste à côté de nous. Et c'est en nous. Et là, n'ayez pas peur. Je commence à vous dire qu'on a un être supérieur en nous. Trouver le bonheur en nous. Tu sais, des fameuses pensées philosophiques. On va lire le texte. Tournez dans 1 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 17. Qu'est-ce qui se passait que David, dans le psaume, n'était pas heureux? David n'était pas heureux parce que la main de l'Éternel s'apesantissait sur lui. Il serrait la vis. Autrement dit, à mon québécois, Dieu serrait la vis à David parce que David avait les deux pieds dans une situation qu'il n'aurait pas dû être. Et c'était pas de la faute de Dieu si David était malheureux. C'était pas de la faute du voisin. C'était de sa propre faute. Parce qu'il vivait et il s'était mis les deux pieds à un endroit et il avait fait des choses, il dit des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Si je dis, Brice, rouvre le rond du poêle chez vous et met la main sur le rond. Un coup, c'est bien rouge. Attends que ça soit bien rouge. Si Brice le fait, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir mal. Il va avoir mal sur le coup. Pensez-vous que la seconde d'après, ça va être fini? Non. Il va avoir des cloches d'eau. Il reste là bien longtemps, ça me surprendrait. Mais mettons qu'il serait super long, il resterait là longtemps. Il aurait des conséquences. Et là, il penserait à rien d'autre que sa main qui est brûlée. Il s'enfermerait dans son petit coin et il fait, « Pourquoi j'ai écouté James? Pourquoi j'ai écouté James? Pourquoi j'ai écouté? » C'est à mon pasteur, il était supposé me donner des bons conseils, il m'a mis ça et je l'ai écouté. Par sa part. Souvent, on se met dans des situations et on dit des choses, et on fait des choses qui nous causent du malheur. Et la base du bonheur se trouve ici, dans ce texte-là. Et là, vous allez voir, on va repaiser chaque. Si, verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Est-ce que ça nous est déjà arrivé, de dire des choses trop vite et ça a causé tellement de problèmes autour de nous? On a dit une parole blessante à quelqu'un. Oh! Il y a eu une relation de longue année qui a été coupée. On a dit des paroles qu'on n'aurait jamais étudiées. Et qu'est-ce que ça a donné comme effet bien du malheur? Nommez la main, levez la main, ceux qui ont toujours été à 100% corrects avec leur langue. Ceux qui ont été 100% corrects avec leur langue tout le temps n'ont jamais dit à m'élever ceux qui ont eu des problèmes à cause de leur langue. Étiez-vous heureux après avoir fait ça? Ceux qui m'avaient dit, qui m'auraient dit, oh oui, je trouve que t'es correct. Ah oui? Mais quand t'es marié, t'as jamais rien dit à ton mari ou t'as jamais rien dit à ta femme? Voyez-vous? Le texte qui est là, c'est pas un texte que Pierre a inventé. C'est un texte qui s'adresse, qui était pris dans le psaume 34. Ce que Dieu veut dans nos vies comme chrétiens, il veut notre bonheur. Et souvent, les guerres commencent par quoi? Les guerres de couple, les guerres avec les enfants, les guerres entre pays, les guerres entre province, commencent toujours par quoi? La parole. La parole. La langue. On va tourner dans Jacques chapitre 3, s'il vous plaît. Juste un petit peu avant. Jacques chapitre 3. À partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Nous branchons tous de plusieurs manières. Ça, ça veut dire qu'on se plante toutes. OK? On fait toutes des choses qui ne sont pas de sens. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vins impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souvient tout le corps, en enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces des bêtes, des oiseaux, des reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut rébrimer. Elle est pleine, écoutez bien le mot, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce sans que l'homme intervienne. Parce que l'aujourd'hui, on peut produire avec de l'eau salée de l'eau douce avec la machinerie. Mais d'elle-même, l'eau salée ne produira jamais de l'eau douce. Alors, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des choses heureuses, qu'il préserve sa langue du mal. Préservez notre langue du mal. Prenons le milieu du travail. Le milieu du travail. Qui travaille? Qui a déjà travaillé? Ceux qui sont rentrés à la retraite? OK. Quel est le premier symptôme d'une guerre intestine à l'intérieur d'un groupe de travail? Le monnaie. Le piretage. Le piretage. Le piretage. Le piretage. Le piretage. Il faut absolument trouver un coupable. Il est arrivé un erreur, il faut frapper sur le coupable, il faut l'exécuter sur la place publique. Présentement, ce que je travaille, c'est le phénomène en bien. Depuis que je suis rentré la première journée, la première journée que je suis rentré, on a commencé à me mettre en garde contre quelqu'un. La première journée, il fait attention sans telle goutte. Il a un caractère spécial. Il s'est rendu mon meilleur ami là-bas. Voyez-vous? Il a demandé de parler dans son dos. Ce que j'ai dit aux gens, je vais me faire ma propre opinion quand je vais voir la personne avec le temps. Maintenant, je vais arrêter celle-là. J'essaie toujours à mon travail de ne pas me laisser embarquer dans et c'est très dur parce que je suis entouré de gens qui sont comme ça tout le temps. Tout le temps, tu ne vas pas. Et je ne suis pas exempt non plus des fois d'arriver à une situation. Dernièrement, il y a un gars qui a passé à deux cheveux avec une mauvaise intention. Il a passé à deux cheveux de me faire parler de ma job la semaine passée. Il était à une injustice totale. Je m'en ai juste aperçu, j'ai parlé à mon patron. Mon patron m'a dit qu'il va régler la situation. Et j'ai passé à deux cheveux de parler de mon travail parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quoi? et qui a fait quelque chose. Voyez-vous? On travaille dans des situations extrêmes. Mais nous, comme chrétiens, on n'aime pas vivre au travers de cette chose-là. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas le fun. mais on peut garder notre cœur intact et droit et ne pas se laisser embarquer par ce genre de choses mauvaises qui sortent de nos langues, qui peuvent sortir de nos langues. On va continuer. Le verset 11. qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et là, je le répète. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Il y a quatre mots principaux ici. S'éloigner, c'est quatre verbes d'action. D'habitude, un verbe, ce n'est pas inactif. Un verbe, ce n'est plus une action. S'éloigne, fasse, recherche et poursuivre. Quatre verbes d'action qui vont toujours vers l'avant. Jamais de recul. Sauf le premier. Et c'est un bon recul. OK? Le premier, c'est le mot s'éloigner. J'ai cherché dans le dictionnaire quatre définitions qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que Seigneur veut nous faire comprendre. Le mot éloigner. Écarter une chose, envoyer loin de. OK? S'écarter d'une chose, s'éloigner, envoyer loin de. La première des choses, qu'ils s'éloignent du mal. Et là, on parle de théologie du remplacement. Et là, peut-être, la première fois, vous avez entendu parler de ça. La théologie du remplacement. Qu'est-ce que c'est? On va tourner dans Ephésiens 4, 28, et vous allez comprendre. Ephésiens, chapitre 4, verset 28. Et ça, c'est d'un grand secours, cette théologie-là. Et en passant, c'est moi qui l'ai inventé. OK? Cherchez pas de médias à 14 heures. Elle est pas bonne dans les livres de théologie. C'est moi qui l'ai inventé. Première, à l'Amérique du Nord. Et vous me direz si ça a du bon sens ou pas. La théologie du remplacement. Elle a l'air bon. Elle a l'air intelligent quand je parle de ça. C'est pas vrai. OK. Ephésiens, chapitre 4, et le verset 28. Quand on dit théologie, c'est la science qui étudie Dieu. Et la théologie du remplacement, c'est comment changer quelque chose par d'autres choses. Si tu dis un voleur, arrête de voler. Qu'est-ce qui va arriver? Il va continuer à voler parce que tu lui donnes pas de but. Tu t'arrêtes ça là. Mais regarde bien. Ephésiens, chapitre 4, verset 28. Qu'est-ce que ça dit? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oh! Là, il ne vole plus pour lui-même. Il arrête de voler. Il travaille. Il prend son argent et il donne à ceux qui sont dans le besoin. Oh, mon ami! On a passé ça un méchant changement. Mais c'est un méchant remplacement. C'est un super de beau remplacement. Quand j'étais jeune, avant d'être chrétien, je volais. J'étais un voleur. J'étais très bon là-dedans. J'étais même très, très, très étiélique. Ah, je faisais un petit argent. Mais quand Dieu m'a éclairé, qu'est-ce qui s'est produit? J'étais versé à lui, il m'a vraiment touché. Là, je l'ai vu travailler. Là, ben, aujourd'hui, je suis pauvre. J'ai un petit monde en train de faire mes deux filles. Voyez-vous? On remplace, au lieu d'être égoïste, de penser à moi, parce qu'un voleur, c'est un égoïste, c'est quelque chose, quelqu'un qui pense à lui. Maintenant, la théologie du remplacement, c'est que tu arrêtes de faire quelque chose, mais tu n'as pas juste à arrêter. Tu remplaces ça par d'autres choses. Donc, si on revient à notre texte, dans 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 11. « Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. » Éloigner, c'est écarter une chose envoyée loin de. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le mal? Quand on voit une forme de mal qui arrive près de nous, qu'est-ce qu'on fait? Combien dix choses que tu devrais dire, moi, j'en barre pas la tête. Les gens viennent te mémérer contre quelqu'un. Tu peux leur dire « Viens avec moi, on va aller à côté de la personne. Tu veux-tu me répéter ce que tu viens de me dire dans son dos? » Ça coupe assez vite, merci. « Viens avec moi, on va aller parler à côté de la personne de ce que tu me dis. » Tu pourras faire ça. Si c'est la vérité, tu n'auras pas peur de le dire. Si tu penses que c'est des paroles blessantes, tu n'auras pas peur de le dire non plus. Si tu penses que c'est des paroles justes, viens avec moi, on va avoir la personne à côté. S'éloigner du mal d'arrêter. Il faut juste arrêter, mais s'éloigner. Qu'est-ce que Joseph a fait dans l'Ancien Testament quand une femme, la femme de Potiphar, voulait coucher avec? Ah, il s'est sauvé à la course. Il a dit « Non, non, salut, bonsoir. » Il a fait un arrêt, il avait six absinés. Il arracherait les mains pour partir, mais bon. Ça lui a coûté deux ans de prison, on ne croit rien, mais bon. Mais il s'est éloigné du mal. Il s'est éloigné du mal, littéralement. Et même si ça coûte quelque chose, il faut s'éloigner du mal. Ensuite, on continue. Et fasse le bien. Le mot « faire », c'est quoi? Effectuer, exécuter, accomplir, réaliser. si tu disais à un gars « Arrête de voler. » Mais à la place, on va faire quelque chose de bien. Y a-t-il quelque chose, un travail que tu pourras faire que tu te sentirais valorisé? Oh! Là, tu t'appelles juste à dire « Arrête de voler. » de valorisation de la terre. Donc ici, tu ne fais pas juste éloigner du mal. Tu fais le bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu effectues, tu exécutes, tu l'accomplis, tu réalises. Qu'est-ce qui est bien autour de toi que tu peux faire? Qu'est-ce que le mot « altruisme » ? Est-ce que quelqu'un qui s'assait pour la définition du mot « altruisme » ? Et ça n'existe presque plus dans le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne penses pas à toi. Je pense à toi. Tu fais toujours quelque chose qui va faire du bien à ton prochain sans jamais que ça ne te rapporte rien à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine à notre travail qui va faire du bien à quelqu'un qui ne me rapportera rien à moi? Ça, c'est de l'altruisme pur et simple. Je vous donne un exemple à mon travail. Les assembleurs, eux autres, il faut qu'ils aillent chercher des pièces métalliques dans des paniers en métal pour pouvoir les mettre après leur bim. Moi, je suis inspecteur. Si je n'ai rien à faire, je pourrais les mettre dans le bureau. Je pourrais. Ma job à moi, c'est d'inspecter un coup fini fabriqué. Et si j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le plan, je regarde, broche un bim, je vais chercher le plan, je mets toutes ces pièces de connexion, je mets ça dans un bongu, et là, j'amène ça à l'assemblage jusqu'à ce qu'il y a. Écoute, Stéphane, les assembleurs, ce n'est pas un nom fictif, c'est un vrai nom. Stéphane, tes pièces sont sorties. Hein? Bon, lui, il dit, c'est vrai ça. C'est gentil. Est-ce que ça m'a rapporté quelque chose à moi? Je suis fatigué parce que des fois, c'est des grosses pièces métalliques. Voyez-vous? Toujours aider quelqu'un. Voir d'avance, qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour les personnes qui nous entourent? Qu'est-ce que je peux faire de bien pour mon frère, ma soeur? Si je vois qu'il y a besoin, c'est faire ça comme ça ou d'être au-devant des gens. C'est faire, exécuter, accomplir, réaliser quelque chose de bien autour de nous, pour notre voisin. si je vois mon voisin qui est dans le trouble ou que tu sais qu'il va être dans le trouble, prendre l'avance, va le voir, aide-le. Vous allez voir que c'est assez spécial. Et là, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Rechercher, qu'est-ce que c'est? C'est chercher avec soin, tâcher d'obtenir, désirer profondément, connaître. Est-ce que nous cherchons avec soin la paix? On s'en aime souvent à essayer de trouver la croque. Qu'est-ce qui marque au chez l'autre? Il y en a qui sont des professionnels là-dedans. Ils cherchent toujours. Et si vous voulez savoir le caractère d'une personne, prenez les feuilles blanches et faites un point au milieu. tournez la feuille et montrez ça à quelqu'un. Il y a bien des gens qui vont vous dire « Il y a un point au milieu de la feuille. » Mais t'as-tu vu la feuille blanche? Non, 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 mais il y a un point au milieu de la feuille. Ça, c'est des gens qui sont négatifs et qui cherchent beaucoup à tout le temps ficosser dans la vie des gens. Mais si la personne te dit « Ah, bien, il y a une feuille blanche. » La personne ne remarque pas le point noir. Oh, ça voit le caractère d'une personne. Est-ce que nous voyons toujours le point noir dans une feuille de quelqu'un? Ou est-ce qu'on recherche toujours à ne pas voir ce point-là? Est-ce qu'on recherche toujours la feuille blanche dans la vie d'une personne? Au lieu de voir la poindre petite affaire. Messieurs, quand nos femmes nous font à manger, vous savez la prochaine question que je m'en viens vous poser. Est-ce que vous osez chialer? Pourquoi vous chialez? Est-ce que vous vous êtes levé à votre derrière pour faire votre loge? C'est important, vous devriez arrêter de chialer. Je ne suis pas malé bien loin, je suis allé juste dans vos maisons. et je ne mange pas avec vous autres à tous les soirs. Est-ce qu'on ose chialer? Oui. Messieurs, ne faites plus jamais ça. Remerciez le Seigneur que vos femmes vous font un excellent repos et arrêtez de chialer. Si il se passait chaud, levez vos fesses avec votre assiette, micro-ondes, 45 secondes. Si il se fait chaud et que tu le breves, bien là, c'est tout à fait. Voyez-vous? S'il y a passé de sel, messieurs, traisez-vous, en la saliant, en rajout disant, s'il y en a trop, pas grave, mets du poire, ça va équilibrer la chose. Il y a toujours une solution pour pas chialer. Et mon ami qui en a bien plus de solutions pour chialer. rechercher la paix. Quand tu chiales après ta femme ou tu chiales après ton mari, tu cherches-tu la paix? Pourquoi tu chiales? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu chiales et tu critiques après celui-là qui travaille avec toi? cherches-tu pas la paix? Rechercher la paix, vraiment, c'est chercher avec soin, tâcher d'obtenir, désirer profondément, connaître. Quand tu cherches quelque chose, tu sais, quelqu'un qui cherche quelque chose sur Internet, il fait des recherches, des recherches, des recherches, des recherches, jusqu'à temps qu'il trouve. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec la paix? Avec les gens qui nous entourent? Pourquoi on ne devient pas au lieu d'être des professionnels à chercher le trouble, on ne deviendrait pas des professionnels à chercher la paix? La théologie du remplacement. Et on continue. Et la poursuivre. Le mot poursuivre, c'est rechercher avec ardeur quelque chose. Employer ses soins assidus pour l'obtenir. On parle de la paix. Ce processus-là, ainsi que garder notre langue, on est vers la direction du bonheur. Parce que si je cherche toujours le bien pour l'autre, qu'est-ce que le Seigneur Jésus disait? On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Christ, tu parlais de bonheur, c'est important de donner, tu vas être heureux. Si tu cherches la paix, si tu gardes ta langue, si tu veux la paix avec tout le monde, si tu poursuivis, tu recherches avec solidité. La paix t'éloigne de toi le mal et la plus grande preuve de ce que je dis, quand vous commettez un péché et que le Saint-Esprit vous éclaire, est-ce que vous êtes heureux? Non. Donc, si tu éloignes le mal, tu recherches la paix avec les autres et tu préserves ta langue du mal, oups, tu vas voir que le bonheur va être de plus en plus partie intégrante de ta vie et tu vas commencer à aimer la vie. Est-ce que vous vous aimez quand vous entendez chialer? Ah, bien sûr. Ça, je savais. Ça fait longtemps que je te connais. Je sais que c'est des fasses. Tu sais, là, à un moment donné, quand je travaillais à une place, j'étais incœuré de moi-même de m'entendre chialer. Quand j'étais plus jeune, je me disais, tiens, je passais mon temps à chialer. Je chialais. Je suis pas en chant, en rentrant, en pas en chant, je disais, ah, 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 puis à la fin de mon chiffre, tout, ah, 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 c'est finissé. Des fois, ça continue, là, j'étais allé à mon auto, on m'en allait chialer, puis j'allais chialer. Puis là, j'arrivais chialer, puis je chialais, puis je chialais, puis je chialais. C'est brouillé, c'est parce que vous faites la même affaire. On fait tous la même affaire. À un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, mon amie, je suis quelqu'un en train de chialer. Hum, j'ai-tu d'autres choses à faire de ma vie, de chialer, de critiquer, chialer, puis de critiquer? À un moment donné, je me suis dit, on me trouvait d'autres choses à faire. Puis là, en lisant les écritures, j'ai dit, je vais mettre mon énergie, mon effort à pas chialer. Première affaire, j'ai arrêté d'écouter la radio, puis les nouvelles. Ah, avec 25% de gagné. Coupe la radio, coupe les nouvelles, t'as 25% de ton chemin de vent de fête. Pourquoi? Pourquoi tu te tiens avec du monde qui passe le temps à chialer du matin jusqu'au soir? Peu importe les animateurs, ils chialent tout. Puis là, tu lui demandes, voulez-vous en aller en politique? Ah, on ne demande pas moi, par exemple. Ah, tu passes ton temps à chialer, puis toi, tu ne veux pas aller là? Non, ben, il faut que toi. Voyez-vous? Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu deviendras ou qui tu es. verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la feuille du Seigneur est contre ceux qui font le mal. et je vous ai dit que dans le passé, il y a quelqu'un qui a volontairement voulu vivre et je l'ai pris, je l'ai coïssé et j'aurais pu perdre mon travail. Et là, les gens l'ont su parce que vous savez, dans une entreprise comme un grand bingo, c'est toutes des madames. Moi, je travaille avec toutes des gars, mais c'est toutes des madames qui travaillent là. Ça jacasse, ça jacasse, c'est épouvantable. Je n'ai rien contre les femmes. J'en ai trop à la maison, j'ai des soeurs, des frères dans saillère et je les aime. Mais une gang de gars ensemble, c'est pire que des madames dans un bingo. C'est pire que des madames qui vont au bingo. Là, tu dis quelque chose à Germain et j'ai retourné à l'autre bout de la choc dans les cinq prochaines minutes. Il sait à un point tel qu'à un moment donné j'avais lâché un pet. Mais tu sais, il puait vraiment. Mais j'étais dans mon coin, j'étais dessus ça. J'ai lâché un gros pet mais il puait. En plus, il avait fait du bruit. Vous savez au coin? Je suis allé à l'autre bout de l'usine pour inspecter un morceau. Il y en a un qui m'a dit « Ouais, tu es amoureux mon homme, tu es amoureux? Qu'est-ce que tu as fait pour savoir? J'ai lâché un pet et j'étais à l'autre bout de l'usine. » Il y en avait une personne qui m'avait sentie et elle avait passé en arrière de moi. Dix minutes après, à l'autre bout de l'usine, tout le monde le savait que j'avais lâché un pet. Voyez-vous, dans une usine c'est comme ça. Et là, la personne, et c'est pas long là, faites le test. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir dans votre place où vous travaillez? Si vous voulez faire passer un message à tout le monde, vous le dites à une personne en particulier. Tout le monde va le savoir. « J'ai mis des bobettes bleues cette semaine, un matin. » Et là, vous allez voir, si vous voulez connaître vraiment une personne, Didi, une affaire de même. Elle avait bien simple, bien banal. Une fois, à un moment donné, je voulais pincer un gars qui n'arrêtait pas de mentir sur le dos de tout le monde. Là, je suis allé voir la personne, je lui ai dit « Écoute, ce que je vais faire, ça va être commis, je vais compter une menterie sur toi. » Mais là, c'est ça que je vais dire, ce n'est pas une grosse affaire, mais je vais dire quelque chose sur toi qui n'est pas tout à fait vrai. Et là, je vais dire ça sur toi et on va voir à quelle vitesse ça va t'arriver aux oreilles et on va voir on va te pogner le gars. Comme de fait, j'avais un doute, je dis de quoi à quelqu'un sur un de mes amis qui, après à peu près dix minutes, il a fini de le savoir par lui de ça, c'était tout croche. À l'autre bout, il a parti à rire, il a dit « Je le savais déjà, je suis organisé avec James. » Voyez-vous? Mais on revient à mon histoire. La personne m'a fait du mal intentionnellement. Elle a fait quelque chose qui aurait pu me faire perdre mon travail. Ça aurait pu coûter des milliers et des dizaines de milliers de dollars à mon patron. Et je vous donne la situation. Une colonne d'acier qui n'est pas finie d'inspecter. Moi, sur le plein, je marque toutes les places qui sont inspectées avec un fléau. Je marque des flèches, il manque quatre pièces dessus. Et c'est des pièces maîtresses importantes qui, après soudage, il fallait qu'elles soient reposées. Le gars en question est allé chercher le tag d'inspecteur sur la table des inspecteurs, a mis le tag final sur la pièce et l'a fait partir au chantier comme ça. Et là, je l'ai coincé. Je l'ai coincé par le scanner. Elle n'a pas fini d'inspecter. Mais là, avant que moi je l'écouvre, c'était quoi? Mon boss m'a engueulé. Vous n'avez même pas idée. Même pas idée. Parce qu'une chance, merci de Seigneur, il y avait une révision à faire. La veine a retourné de bord. Ils se sont rendu compte que la pièce était encore dans l'usine. Elle revenait à l'usine. C'est pour ça que je n'ai pas perdu mon travail. C'est comme ça que j'ai su. qu'est-ce que j'aurais dû faire? Là, ça s'y suit. Tout le monde le suit dans le chat. Parce que je l'ai dit à mon boss. Je lui montrais ça parce qu'il y a un air. Et là, si on regarde le passage ici, verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les gars dans le shop m'ont dit, qu'est-ce que t'attends pour lui donner une grande claque sur l'air? Qu'est-ce que t'attends pour lui arracher la tête? Parce que, généralement, c'est ce qui aurait arrivé dans une shop d'acier. Un gars qui fait un coup de main à un autre gars, c'est une volée automatique qu'il le montre. OK? Mais quelle a été ma réaction? Il n'y a personne qui comprenait. Il n'y a personne qui comprenait. Et là, j'ai dit, j'ai deux choix. C'est spécial, parce que j'ai vécu ce que j'étais en train de préparer pour prêcher le dimanche matin. Pour vous dire une chose, j'étais rendu là et je trouvais ça vraiment spécial ce que Seigneur m'a fait vivre cette semaine. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prieur. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Devinez ce qui va se produire mardi matin. « Il va pas de sa job, le gars. » Parce qu'il y a un affaire qui a... C'est carrément du vandalisme. Ça, ça aurait coûté pas loin de 30-35 000 $ pour une pièce. C'était une colonne maîtresse que tout vient se connecter après. Une des colonnes maîtresses. Et là, tu as des grues sur le chantier qui auraient pu être arrêtées. 400 pièces d'or une grue. OK? Tu as des gars, ce sont 50 gars pour monter une bâtisse. Plusieurs étages à 100 pièces d'or chaque gars. Ça fait très, très cher. Voyez-vous? Les gars gagnent pas 100 pièces d'or mais le boss qui charge 100 pièces d'or. Ça fait que tout est arrêté des retards de chantier. C'est quasiment 5-10 000 pièces par journée de retards de chantier. Ça aurait été la folie furieuse. Puis moi, c'est sûr, automatiquement, j'avais apporté mon job. Mais là, le Seigneur est sur ceux qui sont justes. Quelle est la justice de Dieu? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si je m'étais fâché et j'avais fait comme les gens pensent, qui aurait perdu son travail? Moi. Qui, maintenant, va perdre son travail? Lui. Et je vais probablement plaider pour qu'il ne perde pas son travail. Oui. Je vais plaider pour qu'il ne perde pas son travail, afin qu'il goûte la grâce que Dieu pourrait lui faire dans sa vie. Plaider et intercéder pour le coupable qui m'a fait vraiment du tort. Et qu'est-ce qui va se produire dans son cœur? Le verset? Le verset 9. On va le lire. Ne rendez-vous point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction. Lundi, je vais parler à mon boss et je vais plaider pour lui. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas quel résultat que ça va donner. Mais en espérant que celui qui a fait ça soit gracieux. Et il n'y a pas eu de chance. Ça va avoir le miracle de Dieu. Mais l'affaire du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu ne présentes pas mal, si tu ne fais pas le mal, si tu ne poursuis pas la paix, la justice, malgré que ça te coûte quelque chose, Dieu peut être contre toi. Prenez l'exemple de David. Chaque jour que David se taisait et qu'il vivait dans son péché, la main de Dieu était sur lui. Et qu'est-ce que David a dit? Heureux, l'homme à qui la faute et le péché est remis. Le bonheur revient car ces choses-là ne sont plus parties intégrantes dans ta vie. C'est fini. Je vais réunir de continuer plus loin. Je pense que ça aurait été intéressant. Mais on va s'agouter là ce matin. Et plus tard, dans trois semaines, parce que la semaine prochaine ce n'est pas moi qui prêche, j'ai la case dimanche d'après, et dans trois semaines, on va revenir. Et avec le fameux verset « Et qui vous maltraitera si vous êtes isolés pour le bien? » Mais pourtant, il y a des chrétiens qui font beaucoup de bien et qui se font maltraiter. Comment ça? Je vous laisse là-dessus. Pourquoi les chrétiens, même s'ils font beaucoup de bien, se font faire du mal? Est-ce que c'est une question qui est légitime parce que moi-même, j'ai déjà posé cette question-là? Je me suis dit « C'est pas tant, j'essaie toujours de... » Mais ça m'arrive quand même. Et pourquoi? Une très grande et belle raison dans la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu Père, ce que nous venons de voir ce matin, c'est quelque chose qui est très dur, très dur à faire. Et par ton esprit s'inquiétant, tu peux nous travailler. Notre langue, un si petit manche, mais il peut faire tellement de ravages. Comme l'expression qu'on connaît souvent, « Le silence est d'argent, mais la parole est d'argent, mais le silence est d'or. » Apprends-nous à dire que du bien. Apprends-nous à dire que des choses qui sont bénissantes pour les jeunes. Apprends-nous à être éloignés du mal sur toutes ses formes. Quelque chose qui est très dur personnellement pour nous, Seigneur. On veut te demander ça. On veut te demander de ta bénédiction. On veut vraiment te demander d'être travaillé par ton esprit sain cette semaine et les autres semaines. De ne pas être non plus des oublilleurs, des auditeurs oublieux. Mais de vraiment marcher à ta gloire, de poursuivre la paix, de rechercher la paix, de s'éloigner du mal, préserver notre langue du mal, Seigneur. Et ces choses, on te demande d'être travaillé par ton esprit sain qui t'aime. On te demande de s'en rendre ton fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage